C'est très important, très capital pour toute personne. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. C'est très capital pour toute personne de pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en pratique une idée de projet. Vous essayez de mettre l'idée en pratique, de faire en sorte que cette idée-là puisse vous produire un revenu qui vous permette de vivre plus décemment. Voilà qui explique l'idée et la nécessité d'entreprendre. L'entrepreneuriat constitue de nos jours une solution aux problèmes de pauvreté, de chômage ou de sous-emploi. Ce cas compris la plupart des citoyens togolais qui se lancent dans ce domaine. Mais malheureusement, peu sont ceux qui résistent aux difficultés et font prospérer leurs entreprises. Cependant, il existe bien des facteurs de réussite en entrepreneuriat. Le professeur Mafobadji Nantob, spécialiste en création et gestion d'entreprises, évoque lui la formation et surtout l'originalité de l'idée d'entreprise. Les meilleures entreprises ont toujours été celles-là qui viennent des idées de leurs créateurs. Quand vous aimez la chose, vous êtes prêts à tout faire pour que ça réussisse. Il y a une petite formation à donner peut-être à ceux-là qui s'intéressent à ça, à la création d'entreprises, et de leur dire que l'élément moteur, l'élément essentiel se trouve en eux-mêmes. L'un des facteurs de risque à la faillite est le financement de projets. Mais là encore, il existe des solutions pour s'en sortir et mener à bien ces activités entrepreneuriales. Toute idée d'entreprise est d'abord en miniature. Et ce n'est pas avec des millions qu'on commence une entreprise, en réalité. De la même façon que je dis que l'entreprise à zéro franc est une mauvaise explication, une sorte d'aberration pour le peuple qui ne comprend pas ça et que nous aussi nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit, dans le cas de l'entreprise à zéro franc, d'une entreprise où les investissements de base ne sont pas capitalisés. Donc il y a plein d'entreprises qui commencent comme ça et qui finissent par devenir de grandes entreprises. Maintenant, quand les gens s'attendent au financement, c'est parce qu'ils ont des idées qui portent loin. Mais ils ne savent pas quel est le premier pas de l'escalier à emprunter. Même ceux qui sont en haut là-bas, ils vous diront que personne n'a voulu les financer. Donc il faut peut-être commencer par des petites choses, les maîtriser, être sûr de garantir la prospérité de l'entité aussi petite avant de penser à son agrandissement. Mais si vous commencez en même temps, pour un simple élevage, vous allez vous payer 1000 pondeuses par exemple. Comment vous allez les nourrir quand vous ne savez pas nourrir une seule pondeuse ? Donc au départ, nous prions les gens de ne pas avoir des ambitions trop exagérées, d'être dans le réel, de commencer à petit coup. Il y a un temps d'observation avant de faire une application grandiose. A ces solutions pour une réussite en entrepreneuriat s'ajoute la confiance en soi et la détermination. Des gages indispensables pour emmener à bon port son entreprise et pouvoir jouir pleinement de ses fruits. La jeunesse de la commune à Gouenivé 1 mobilisée pour une opération de salubrité ce samedi 6 août. L'activité dénommée opération spéciale commune propre a permis de mettre au propre plusieurs sites clés, artères et différents coins de la commune. Une action civique et citoyenne voulue par la commune à Gouenivé 1 à laquelle ont été conviés les CVD et CDQ des différents villages et quartiers de la commune ainsi que certaines associations de pré-collecteurs d'ordures ménagères. Pour les premiers responsables de la commune qui depuis quelques années déjà ont fait de l'assainissement une priorité dans leur ressort territorial, l'initiative répond à un constat. Nous avons remarqué depuis un certain temps la création des dépotoirs sauvages dans nos quartiers, ce qui n'arrange pas. Tout d'abord, le travail d'assainissement que nous sommes en train de faire, rendre la commune propre, c'est également un objectif que nous sommes fixés. Donc, nous sommes sortis pour faire passer un message qui, tout d'abord, interpelle tout le monde. Nous voulons que nos quartiers soient propres. Il faut que nos patients qui viennent à l'hôpital soient d'abord accueillis dans un cadre qui est sain, indemne de toute maladie liée à l'insalubrité. Donc, cette opération de CMS propre n'est que vraiment un plus et un gain pour la santé de nos patients et les accompagnants. C'est également dans le but d'impliquer les populations d'Aguanivé à la cause de la salubrité afin de leur offrir un cadre d'habitation sain qu'un plan de gestion des ordures a été adopté par la mairie. Un projet salutaire qui devra permettre de redorer l'image de la commune dans son ensemble. La mairie a initié une coordination pour la gestion des ordures de la commune. Et c'est ce que nous mettons dans le plan de gestion des déchets de la commune. C'est un plan qui scinde la commune dans des zones. Dans ce cadre, nous avons déjà fait une opération d'enregistrement des pré-collecteurs sur le territoire. Vous allez voir que pour aujourd'hui, ils sont massivement présents. Ils répondent. C'est justement dans le cadre de la gestion de ce plan des déchets-là qu'ils répondent. La prochaine étape constituera à lancer, proprement dit, la gestion des ordures sur le territoire. Nous profitons pour appeler tous ceux qui se sont inscrits sur la base de données de gestion des ordures de sa prêtée et que très très bientôt, nous allons démarrer la gestion des ordures sur notre territoire. Ainsi donc, pour la bonne réalisation de ceci, la mairie compte multiplier ses actions dans les jours à venir. Pour ce, les populations sont conviées à également jouer leur partition. C'est tous les premiers samedis du mois et ça vient en appui à l'initiative du gouvernement que nous avons toujours appelée Togo Propre. Nous devons rendre nos quartiers propres. Tout d'abord pour notre santé et pour le bien-être de nos populations, nous devons mettre l'accent sur la salubrité dans nos quartiers. Notons qu'au total, 5 sites ont été pris en compte pour l'opération du jour. Il s'agit des abords du CMS Kakaveli, de l'état-major, le camp des sinistrés de Logopé, Total Sobocito et Total Kelle-Gougan. Reprise de l'opération de salubrité Togo Propre dans la commune à Guenivé 1 après plus de 2 ans de suspension en raison de la pandémie du Covid-19. Pour ce premier samedi du mois d'août, ils sont nombreux, ces citoyens, accompagnés des responsables des CDQ, CVD, CCD de la commune à Guenivé 1 à se mobiliser pour assainir l'environnement et rendre propres les quartiers. Avec leurs outils, ils ont entretenu et nettoyé les alentours de l'EPP à Guenivé central et en face de la clôture de l'état-major. J'ai vu ici, c'était pas joli à voir, parce qu'il y avait l'herbe qui poussait, au milieu là-bas il y avait l'eau qui a stagné et il y avait de la verdure. Alors que c'est devant une école importante où se situe même l'inspection. La raison encore plus poussante, c'est sur la route internationale numéro 1 du Togo. Là j'ai dit non, je vais essayer de voir avec les membres de mon association, en collaboration avec la préfecture et la mairie, comment essayer de nettoyer l'endroit pour rendre l'endroit propre. Ces activités, nous faisons pour rendre toujours notre milieu propre et pour éviter une insalubrité. Je remercie les présidents des comités de développement à la base pour avoir mobilisé beaucoup d'éléments pour répondre à cette invitation. Je remercie aussi également la mairie pour son soutien à ses activités. Je remercie également le gouvernement pour tous les efforts qu'il fasse dans ce domaine. L'objectif principal pour l'activité, c'est de rendre notre milieu plus vivable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes entourés par des déchets, il y a plein d'herbes. C'est une manière de relancer l'activité dans notre commune. L'objectif pour ces Togolais, en participant à cette opération de salubrité, est d'accomplir leur devoir civique et patriotique. Ils invitent les autres à leur emboîter le pas. Le Togo appartient au Toussaint. On ne va pas attendre que l'État décide quoi que ce soit. Si chaque Togolais se sent Togolais vraiment, un coin qui est insalubre, prenez votre balai, coupe-coupe et puis nettoyez. Pour une cause commune, nous devons tous être ensemble et le faire. Donc c'est l'occasion pour nous de dire à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui que prochainement, une fois qu'ils vont entendre nos appels de sortie et pour qu'on le fasse ensemble. Soulignons que l'opération de salubrité Togo Propre a été initiée en 2014 par le gouvernement Togolais dans le souci d'assainir l'environnement, rendre vivable le cadre de vie et lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. Le rendez-vous est donc pris pour le premier samedi du mois de septembre. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse qui s'attaque à une grande variété d'espèces d'oiseaux sauvages et domestiques. Elle fait souvent son apparition en saison sèche au nord du Togo et en période froide pendant la mousson au sud du Togo. La maladie de Newcastle qui fait des ravages est causée par le virus ND dont il existe plusieurs souches. Maladie virale due à un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae appartenant au genre avula virus qui cause vraiment beaucoup de mortalité chez la plupart des oiseaux. maladie infectieuse qui est due à un virus appelé justement un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae mais qui appartient surtout au genre avula virus. Et ce virus, on le distingue sous trois sérotypes différents. Il y a un sérotype lentogène, il y a un sérotype mésogène et un sérotype vélogène. Des troubles digestifs, respiratoires et nerveux, ce sont là quelques signes cliniques de la maladie de Newcastle. A ce jour, il n'existe pas un traitement spécifique. Malheureusement, elle va entraîner une chute de ponte, surtout chez les pondeuses. Il y a aussi une inappétence et une prostration. Mais c'est surtout les troubles digestifs, les troubles respiratoires et les troubles nerveux qui caractérisent cette maladie. Du point de vue des troubles digestifs, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y aura de la diarrhée. Cette diarrhée qui sera d'abord blanchâtre, va devenir plus ou moins jaunâtre, puis verdâtre. Et c'est là, comme vous le comprenez, la diarrhée va entraîner une perte hydrique et donc entraîner la mortalité chez la volaille. Après les troubles digestifs, on a aussi les troubles respiratoires. Vous allez avoir les poules qui vont respirer difficilement. Elles vont avoir la bouche ouverte, tout comme pour aspirer de l'air avec un bec coulé au sol. Les troubles nerveux qui vont entraîner surtout une contraction plus ou moins brève au niveau du cou et des ailes. Mais c'est surtout pour celles qui ne vont pas mourir, qui vont avoir une paralysie du cou et on va avoir des poules qui font le torticolis. Le seul moyen efficace de prévention de cette maladie est la vaccination régulière. En dehors de la vaccination, il est recommandé aux éleveurs d'adopter des mesures de biosécurité et de déparasiter leur volaille. Cette vaccination doit se faire le plus tôt possible, suivant un calendrier bien déterminé, qu'on soit en élevage traditionnel ou en élevage moderne ou amélioré. Une volaille morte de la maladie de Newcastle ne devait pas être consommée parce que justement toute manipulation, toute consommation va participer justement à la propagation du virus et donc rendre vulnérables les autres oiseaux ou les autres poules qui sont saines. Mais il vaut vraiment l'enterrer et justement désinfecter le poulailler pour détruire justement ce virus. En élevage moderne, on conseille toujours de faire un élevage en bande unique. Mais en élevage traditionnel, il est conseillé de veiller aux mesures de biosécurité. Des conseils à mettre en application pour lutter contre la maladie de Newcastle. De plus, les éleveurs sont invités à consulter les vétérinaires au besoin. Nous sommes à deux semaines de l'ouverture de la dixième édition de la foi Agafi. La foi des jeunes entrepreneurs et la tradition de notre organisation nous amènent à chaque deux semaines de proposer une activité qui confirme, annonce et confirme le contenu de la foi et ses contours en mettant en avant des innovations. Les années précédentes, nous faisons des points de presse, des cocktails ou une autre activité de presse. Cette année, nous avons choisi de mettre en place un forum, un forum de deux journées pour échanger sur le thème de l'édition, le décliner en plusieurs sous-thèmes, débattre autour et proposer des résolutions, des solutions qui seront abordées sur les autres activités qui se tuneront sur la foi. Ce lancement se fait dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque août partout dans le monde. L'exercice proposera aux participants une communication à l'ouverture le premier jour de mercredi 10 en après-midi. On commence par une communication qui présentera l'écosystème de l'entrepreneuriat jeune sur le plan national et essaiera de mettre en avant les résultats, les résultats ou les impacts. Le deuxième jour, en matinée, il est prévu deux autres communications. Une première sur les contributions des petites et moyennes entreprises à l'économie nationale en termes d'emploi et de richesse et la deuxième communication sur les accompagnements ou les modes de financement disponibles pour les jeunes et les petites et moyennes entreprises. L'apothéose de ce forum sera le panel qui est un grand panel qui va assembler des acteurs importants de la thématique emploi des jeunes et insertion professionnelle et ils essaieront de ressortir les solutions ou approches de solutions qui permettront aux jeunes d'être plus compétitifs et d'avoir les moyens de pouvoir gagner plus de place sur le marché international comme sur le marché national. Aujourd'hui, le sentiment, je peux dire, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que la thématique a été aujourd'hui appropriée par toutes les entités de la famille à l'école en passant par les universités et les acteurs, les recruteurs, les industries ou les entreprises. La thématique a été appropriée. Chacun essaie de contribuer à ce que cette dynamique-là qui enrichit notre écosystème soit améliorée. Aujourd'hui, il est plus facile à un parent d'accepter que son fils entreprenne ou sa fille entreprenne qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'entraîner dans les lignes de recrutement essaient d'initier des activités. Maintenant, est-ce que les réussites sont là ? Est-ce que les réussites sont dans la promesse ? Je pense que c'est le challenge à relever et ce qui justifie notre thème qui permet d'une part de relever les contributions des jeunes à l'économie nationale, de ressortir l'importance ou l'impact que les activités des jeunes apportent à l'économie et d'amener les acteurs à travailler et œuvrer pour améliorer leur accès au marché et sur le plan national comme international. Les innovations, c'est chaque année, c'est chaque édition. Et particulièrement pour cette édition qui nous ramène sur le terrain, qui est sur la physique, on prévoit plusieurs innovations. Primo, nous comptons en faire une édition hybride, une fois en présentiel et une fois en ligne. Et pour ce faire, un site professionnel de foire en ligne et en plein développement. Et il nous permettra d'offrir une visibilité en ligne digitale aux exposants et une visibilité en présentiel. En termes d'innovation également sur le format, la foire propose à partir de cette édition des stands améliorés pour les jeunes. Le concept au départ s'était adapté au budget des jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas un gros budget pour pouvoir se permettre la location des stands coûteux. C'est ce qui justifiait même le principe d'une foire dédiée aux jeunes, bien qu'il existait la foire Togo 2000, qui est la meilleure des foires, mais qui était destinée dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous considérons que ces jeunes ont grandi. Il faut progressivement leur préparer des stands plus confortables, plus acceptables, dû à leur progression. Donc la foire propose cette année d'extendre tous chapiteaux pour les jeunes, des stands plus confortables avec des équipements qui leur permettent d'être tout de suite opérationnels. Des stands avec du branché, de la moquette, un branding et des supports de communication, un coût vraiment étudié. Ce qui fait partie également de nos offres, en tout cas des innovations sur les offres. Au titre de l'animation ou de la programmation, nous avons prévu à partir de cette édition faire une programmation. Une programmation pour les après-midi, pour créer un public d'après-midi, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les éditions précédentes parce qu'on a travaillé sur les soirées, considérant que la plupart de nos visiteurs terminent leur journée de travail avant d'arriver sur la foire. Aujourd'hui, nous allons plus nous adresser aux jeunes en vacances ou à la diaspora en vacances à l'omé. Donc il n'y aura un contenu dans la programmation d'après-midi, ce qui fera qu'un public sera progressivement constitué sur les après-midi en dehors des participants au panel, aux formations, en tout cas au volet de renforcement des capacités qui se tient en matinée. Ce qui fait partie également des innovations. En termes de billetterie, nous lançons une fois encore mieux les tickets électroniques cette année. Les tickets électroniques seront en ligne. Et ces tickets électroniques vont être également des tickets accès gratuits Pour booster la visite des stands, nous mettons à disposition du public 50 000 tickets gratuits qui auront des temps de validité sur la foire et qui pourront permettre aux personnes de se déplacer de très loin et de venir voir les expositions et profiter de l'animation que nous allons offrir. La grande innovation attendue elle-même apporte une activité principalement dédiée aux innovations. L'idée c'est de mettre en place un cadre qui va permettre à tout jeune qui considère avoir innové sur une idée ou un produit de se faire connaître. Il passe par un processus pour présenter soit son idée, soit son produit ou service et l'annonce comme innovation. Les innovations retenues seront présentées dans le cadre d'une activité qui est en train d'être organisée avec le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour présenter ces innovations-là, d'une part, leur offrir un cadre de renforcement de coaching à travers des ateliers et des séances de remise à niveau et également une opportunité de financement qui se fera à travers une compétition où les jeunes porteurs d'innovation auront l'opportunité de faire un pitch et de présenter leurs produits qui peuvent bénéficier d'un financement dans l'accompagnement à l'étape de la consolidation de l'innovation, de la structuration même du projet, du plan d'affaires en passant par les brevetages et tout ce qu'il faut pour que l'innovation soit capitalisée et bien exploitée. Donc ça, c'est une activité que nous allons tenir cette année. Les réflexions vont vite et nous allons forcément revenir vers Voters prochainement pour planter le cadre qui va permettre aux jeunes, qui soient l'homéou dans la diaspora, de bénéficier de cet appui-là de l'État de Golière. Nous travaillons en collaboration avec les autorités locales qui nous mettent dans des conditions réglementaires par un protocole qui permet de garantir la sécurité des visiteurs, des participants à la fois. Je rappelle que nous avons plusieurs dispositions en réaménageant les couloirs de circulation sur le site et également en réaménageant les dispositions des stands. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les stands non-disposants prévoient plus d'arriérations, plus de circulation et permettent de contrôler les flux, les flux par pavillon, donc les pavillons des entrées et des sorties. Et nous pouvons à chaque fois, selon la mobilisation, orienter, canaliser, juger les effectifs par pavillon, par chapiteau. Donc nous allons travailler dessus bien avant le report de 2021 et nous allons mettre en application tous ces protocoles-là, mais en espérant néanmoins que la maladie regresse progressivement et qu'elle laisse place aux activités de jeûne. J'invite les participants au forum à s'inscrire rapidement en ligne. Il y a un lien Google Form qui circule sur les réseaux sociaux qu'il peut retrouver sur notre site internet lafaradiafi.com ou sur les comptes sociaux de la fois Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Ils peuvent également s'inscrire en faisant un testo à un numéro WhatsApp 90-00-4125 90-00-4125 juste en faisant un message WhatsApp nom de l'entreprise, nom du promoteur et contact. Et ils pourront gratuitement participer aux deux journées d'ateliers qui se tiendront au centre des jeunes d'Avedi et auront plus d'informations pour réussir leur foire de cette année. Donc nous invitons surtout les exposants et les non-exposants entrepreneurs à participer au forum. Et quant au public d'Aguaniveu et de l'Omé, nous les invitons aussi à se préparer et à accueillir la double dose édition 21-22. J'invite les participants au forum à s'inscrire rapidement en ligne. Il y a un lien Google Form qui circule sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent retrouver sur notre site internet lafaradjafi.com ou sur les comptes sociaux de la fois Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Ils peuvent également s'inscrire en faisant un testo à un numéro WhatsApp 90 00 41 25 90 00 41 25 juste en faisant un message WhatsApp nom de l'entreprise, nom du promoteur et contact. Et ils pourront gratuitement participer aux deux journées d'atelier qui se tiendront au centre des jeunes d'Avedi et auront plus d'informations pour réussir leur foire de cette année. Nous nous invitons surtout les exposants et les non-exposants entrepreneurs à participer au forum. Et quant au public d'Agueniveu et de l'Omé, nous les invitons aussi à se préparer et à accueillir la double dose édition 21-22. Sous-titrage Société Radio-Canada